Bonjour Professeur Nobden Yassa, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler de la recherche et du développement durable. Nous annoncerons à la fin de cette première partie de l'invité de la rédaction la découverte du chercheur algérien annoncée précédemment dans une émission par Professeur Hafid Aoura, directeur général de la recherche scientifique. Mais avant, comment se porte aujourd'hui la recherche en Algérie, Professeur Yassa, par rapport à la valorisation et l'exploitation des résultats de la recherche puisque demain c'est le salon de la recherche, vous aurez l'opportunité d'exposer vos produits. Je vous remercie de me donner cette opportunité justement d'annoncer le salon de l'innovation qui aura lieu entre les 18 et le 21 de ce mois, qui coïncide également avec la journée de l'étudiant, pour rendre hommage aux étudiants qui sont tombés dans le champ d'honneur pour l'indépendance de l'Algérie. Et donc ce sera une occasion pour les centres de recherche, pour les laboratoires de recherche, pour les clubs scientifiques, pour le monde scientifique et le monde de la recherche pour exposer les produits de la recherche qui sont nombreux dans les différents domaines, dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine de la numérique, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de la protection de l'environnement, dans le domaine des sciences sociales et économiques. Donc vous allez avoir une panoplie de produits de la recherche, de produits innovants qui vont être découverts par le public. que le public est cordialement invité à se rendre massivement à ce salon pour découvrir les dernières innovations du monde de la recherche algérienne. Mais comment se porte aujourd'hui le monde de la recherche par rapport à la valorisation, l'exploitation des résultats de la recherche ? Donc sur le plan de production scientifique, que ce soit en termes de production qui a un impact direct sur le sens économique, en termes de réalisation, en termes de développement des prototypes, en termes de visibilité internationale, en termes de publication internationale, en termes de développement des services, développement des solutions au secteur socio-économique, que les chercheurs sont présents et ils sont accompagnés des différents départements ministériels et différents opérateurs scientifiques pour trouver des solutions en Algérie. Maintenant, ce qui reste, c'est de valoriser ces produits et les transformer en des produits qui peuvent être utilisés dans la vie courante, donc pour les transformer à des utilisations à grande échelle. Récupérés par des opérateurs économiques, qui peuvent se transformer cette recherche en développement industrieux. Certains secteurs ont pris conscience du fait que le salut de l'Algérie, c'est de se rapprocher du monde de la recherche. Donc ils font confiance aux chercheurs algériens, donc ils se rapprochent pour justement puiser de leurs produits de la recherche et les transformer en des solutions technologiques, en des solutions industrielles. Et certains restent un peu hésitants par rapport à ce rapprochement, cette passerelle entre le monde de la recherche et le monde économique industriel. Vous le regrettez ? Nous souhaitons, nous plaidons à ce que ce rapprochement soit le plus étroit entre le monde de la recherche. La recherche ne peut pas se développer sans un tissu industriel, sans un écosystème industriel et le tissu industriel ne peut pas se développer sans la recherche. Donc c'est une relation un peu étroite, gagnant-gagnant, entre le monde de la recherche et le monde économique et industriel. Mais justement, aujourd'hui, ce qu'on relève, c'est que l'avenir de l'Algérie, c'est sa ressource durable qui est le solaire et plusieurs initiatives sont engagées actuellement pour développer les énergies renouvelables. On a vu hier l'appel lancé par le ministre de l'énergie en Espagne où il appelait les opérateurs espagnols à venir investir dans les 4000 MW. Le CDER aujourd'hui, est-ce qu'il a réalisé des avancées considérables ? Puisque nous savons qu'avec ce salon, vous allez exposer la voiture 100% électrique réalisée par des Algériens. Nous allons exposer non seulement dans le domaine de transport, mais nous allons pratiquement montrer nos produits innovants dans le domaine de transport. Il y a le véhicule électrique qui peut être alimenté en énergie solaire. Il y a même un chercheur décédé à développer un moteur au cycle, un vélo à hydrogène. Nous avons même développé des solutions dans le domaine de transport. Également dans le domaine de l'agriculture, pour le séchage des produits, pour le recyclage des produits, pour les solutions de pompage, d'utilisation de l'énergie solaire dans l'irrigation. Dans le domaine de l'énergie, justement, pour les différentes solutions, dans les différentes filières de l'énergie solaire, éolienne et thermique. Dans le domaine de la santé, nous avons développé un système de conservation des vaccins, justement dans les sites isolés ou dans les lieux qui ne sont pas connectés au réseau électrique. Ils peuvent utiliser ce dispositif. Il y a également dans le domaine de l'habitat, puisque le domaine de l'habitat, le secteur de l'habitat consomme énormément d'énergie, donc plus de 40%. Donc il y a des solutions qui sont développées par le CIDUER, bien sûr avec collaboration avec d'autres centres de cocheurs du secteur, pour développer l'efficacité énergétique et intégrer les énergies renouvelables dans l'habitat. Mais de façon concrète, puisque vous êtes aussi à la fois vice-président du panel de l'ONU sur les changements climatiques, l'avenir de l'Algérie réside dans cette ressource durable qui est le solaire, puisque nous avons vu que Boutarfa avait lancé un appel pour venir investir en gros dans les 4000 MW. Justement, le monde s'oriente vers la préservation des ressources, vers une consommation, une production responsable. Pour le monde, il se dirige vers la préservation des ressources. L'Algérie a la chance d'avoir des ressources en gaz et en pétrole, il va falloir les préserver. Pour les préserver et pour les utiliser dans d'autres domaines, dans d'autres filières, dans la pétrochimie, dans les autres secteurs, il va falloir développer des énergies alternatives, des énergies propres. Et l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie renouvelable, ont beaucoup d'atouts en Algérie. Donc nous avons un grand potentiel. Il va falloir les développer pour justement arriver à un modèle énergétique, un mix énergétique où le solaire et l'éolien constitueraient une part importante dans le mix énergétique algérien. Comment vous évaluez aujourd'hui la pelle d'offres qui est lancée par rapport aux 4000 MW ? Donc c'est un programme ambitieux. L'Algérie, elle veut rapidement intégrer une part importante dans le renouvelable. Donc le 4000 MW permettra à l'Algérie justement de déployer des grandes centrales et également développer le tissu industriel. Il faut signaler qu'il y a deux parts. La part de l'industrie de production d'électricité à travers le déploiement de renouvelables et également l'industrie des équipements. Mais par rapport à son potentiel, l'Algérie, est-ce que peut devenir aussi une puissance énergétique au niveau de la région ? L'Algérie, elle était toujours une puissance énergétique dans le conventionnel, c'est-à-dire dans le fossé, dans le gaz et le pétrole. Elle doit garder, elle doit préserver ce leadership au niveau régional et mondial en développant des énergies alternatives. Car les énergies fossiles ne sont pas renouvelables, elles sont épuisables. Et donc l'Algérie, elle doit garder ce leadership, elle doit garder sa suprématie dans le domaine des énergies. Et le domaine de la recherche, il est là justement pour accompagner l'Algérie dans cette transition énergétique, dans cette voie de diversification de son bouquet énergétique. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui les chercheurs peuvent accompagner cette dynamique ? Est-ce qu'on en a le potentiel ? Nous avons le potentiel et le CEDUR, je citerai le CEDUR, je citerai aussi les laboratoires, je citerai les centres d'oeuvre, sont des précurseurs de cette transition énergétique. Nous étions toujours à l'avant-garde, nous avons toujours développé justement des solutions pour amorcer d'une manière réussie cette transition énergétique. Alors avant la fête de cette première partie, on avait annoncé qu'on m'annoncera bien sûr la découverte du chercheur algérien qui s'appelle, je vais dévoiler son nom, Saïd Bouhelel, qui est professeur à l'université de CETIP et qui a fait une découverte dans le développement durable et qui permet aujourd'hui une autre façon de recycler le plastique. Pourquoi cela consiste ? Pour que les auditeurs puissent nous comprendre, il découvrira enfin ce qu'avait annoncé M. Aouk. Le professeur Bouhelel, Saïd c'est un collègue, c'est un professeur, c'est un enseigneur-chercheur à l'université. Qui a son actif dix brevets. Qui est détenteur dix brevets déposés aux IASA, dont quatre sont exploités et six qui a cédé à titre gracieux à l'Algérie pour les exploiter justement. Donc l'innovation révolutionnaire de M. Bouhelel consiste à développer un procédé de régénération des plastiques. Pas seulement. Donc ce procédé innovant qui consiste à développer un mécanisme réactionnel qui permet de revenir vers le produit initial. C'est-à-dire que vous avez un plastique qui est un polymère, donc moyennant des mécanismes réactionnels innovants. Il redevient polymère. Moyennant l'addition des agents chimiques, il redevient au produit initial. C'est-à-dire qu'il redevient polymère. Ce produit initial, donc, il peut être utilisé pour la production de même type de polymère ou bien la fabrication, la production des autres polymères. Le deuxième volet de cette innovation de M. Bouhelel, c'est qu'il y a certains polymères, certains polymères ne sont pas réticulables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transformer la forme, la structure de ce polymère à une autre forme plus intéressante, plus importante. C'est-à-dire avec des propriétés physiques ou chimiques plus importantes. Donc il a développé aussi un procédé chimique, un mécanisme réactionnel qui permettrait à ce type de polymère de se transformer, d'avoir une autre structure, des autres propriétés physiques ou chimiques et du coup des applications plus importantes et plus diverses. Donc il y a deux volets. Il y a le volet, justement, la protection de l'environnement et la régénération des plastiques et des polymères. Il y a le volet aussi industriel, il y a le volet de développement des applications et de développement des utilisations encore plus diverses. Alors, M. Nolguenia, moi je voudrais revenir bien sûr sur la découverte du professeur Saïd Bouhelel de l'Université de ce type. Alors, par rapport à sa découverte, auparavant les plastiques, on les recycle en plastique ou on les brûle ou on les jette pour les détruire. L'innovation, c'est de transformer les plastiques en leur état initial, c'est-à-dire des grains de polymère. Donc on n'aura plus besoin à l'avenir d'utiliser du pétrole pour extraire le polymère, puisqu'on va l'extraire à partir de la matière qui existe, qui est le plastique. Mais ce n'est pas du recyclable. Du recyclage, c'est une production nouvelle. Effectivement, le progrès, l'innovation technologique que M. Bouhelel a fait consiste justement dans trouver une solution à des milliards de tonnes de déchets de plastique. Donc on est à l'ère du plastique. Donc nous trouvons, nous utilisons le plastique un peu partout dans les données de différentes applications, différents domaines. Même dans les énergies renouvelables, nous avons maintenant des panneaux solaires en plastique. Donc partout maintenant le plastique, avec l'avènement bien sûr de pétrole. Le plastique, c'est un dérivé de pétrole. L'Algérie aussi a beaucoup formé dans le domaine des polymères. L'Algérie, c'est un pays pétrole. Donc il y avait beaucoup d'investissements dans la formation des polymères. Donc 95% de ces déchets plastiques, ils sont soit brûlés, et donc quand ils sont brûlés, ils dégagent des produits nocifs, à la fois pour la santé publique, pour l'environnement et même pour la couche de zone. Et certaines quantités de déchets sont enfouies, donc ils sont un peu stockés dans ce sol, et donc génèrent des impacts néfastes à la fois sur la faune et la flore, sur les écosystèmes. Et une grande partie des milliards de tonnes de plastique sont carrément jetées dans les océans, et donc ça provoque des dégâts environnementaux sur les écosystèmes marins. La solution que M. Bouhlel a développée, c'est de pouvoir régénérer ce plastique, ce polymère, à l'état initial. Juste pour expliquer aux chers auditeurs que le polymère, je citerai l'exemple le plus simple, c'est le polyéthylène, qui est le polymère le plus utilisé, qui a beaucoup d'applications. C'est pratiquement une molécule de deux carbones qui sont liées avec une double liaison, et donc c'est une chaîne de plusieurs molécules, donc c'est une polymérisation. Donc la première molécule, on l'appelle le monomère, et donc il y a une réaction en chaîne qui forme des polymères. Et donc il a trouvé une solution pour revenir justement à la base initial. Donc on peut utiliser ce produit-là dans l'industrie de plastique, et donc c'est une solution à la fois de préservation des ressources, donc on n'a pas besoin de puiser dans les ressources de pétrole, et également pouvoir régénérer le plastique. Ça c'est pour expliquer un peu la découverte, c'est la raison pour laquelle M. Aourag l'a qualifiée comme étant une découverte qui va révolutionner le monde, bien sûr, du développement durable, c'est-à-dire pour la préservation de la planète. Il faut signaler que le deuxième objectif du développement durable qui a été adopté en septembre 2015 par l'ensemble de 195 pays, c'est les 17 objectifs. Parmi les 17 objectifs, il y a le deuxième objectif qui consiste à améliorer, donc c'est la responsabilité, la consommation et la production responsable. Donc ça rentre pleinement dans la protection de l'environnement, et la protection des consommateurs, et donc de produire de manière raisonnable pour préserver les ressources. Mais pourquoi Saïd Bouhlel l'a remis aux Etats-Unis qui l'ont développé, puisque tout à l'heure les auditeurs pourront visionner la vidéo sur la page invité de la rédaction, celui de la Chantrois, et celle de la Chantrois ? Justement, donc M. Bouhlel... On ne valorise pas encore les produits de la recherche suffisamment par les industriels ? Professeur Bouhlel et d'autres collègues, d'autres chercheurs, d'ailleurs, nous, au niveau de centre, nous avons beaucoup de brevets, nous avons déposé beaucoup de brevets. Mais ça ne sert à rien si on les exploite pas. Nous avons beaucoup de brevets, par exemple, dans les chauffe-eau solaire, dans les séchères solaires, dans les autres systèmes, donc dans les climatisations solaires, il y a plusieurs brevets. Donc ça ne sert à rien d'avoir des brevets si on les exploite pas. Il n'y a pas des preneurs, il y a un contexte un peu national en termes de consommation d'énergie, mais aussi des industriels qui ne veulent pas lancer cette aventure de développer de nouveaux process, de développer de nouvelles solutions. Donc, M. Bouhlel, bien sûr, elle a trouvé un écosystème favorable aux IASA pour exploiter. Donc, bien sûr, si on fait un brevet, le chercheur veut avoir le résultat de ce brevet et comment exploiter ce brevet. Ça ne sert à rien de faire de la recherche si elle ne s'est pas exploité. Et de trouver des solutions, justement, pour l'environnement, pour la protection de la nature et pour le développement durable. Donc, en clair, je vais la réputée encore cette question, ça ne sert à rien d'avoir des brevets s'ils ne sont pas exploités. Mais nous, nous développons des produits, nous faisons aussi de la marketing, le salon de l'innovation qui va démarrer demain. C'est une manière de présenter nos produits au secteur socioconomique. Et on va essayer de les convaincre, nous allons les convaincre justement pour développer ces prototypes et les rendre industriels et les rendre à des produits de consommation. Mais si vous dites que nous allons essayer de les convaincre, est-ce que cela sous-entend quelque part qu'ils ne vous font pas confiance ? C'est un problème de confiance. Rappelons-nous, M. Bessard, pour qu'on n'a pas de question. Il y a un problème de confiance. Donc, il faut faire confiance à nos compétences nationales. Nous avons des compétences qui peuvent apporter des solutions concrètes au développement socio-économique de l'Algérie. Alors, justement, par rapport à cette question de développement durable, l'Algérie qui s'inscrit dans la politique des énergies renouvelables. Nous avons vu que Nandé Boutarfa a lancé un appel aux Espagnols et à d'autres pays de venir un peu souscrire à l'appel d'offre des 4000 MW pour le solaire. Mais il y a le développement de l'éolien par rapport aux 3000 MW. Ça aussi, c'est important, cette diversification de ce bouquet. Et vous voyez bien que ces deux projets nécessitent de la recherche. Parce que là, vous allez lancer des projets gigantesques, que ce soit dans le solaire, que ce soit de l'éolien. Donc, il faut déjà s'assurer de la technologie, de la performance de la technologie, de la rentabilité de la technologie. Donc, nous avons participé au groupe de travail, justement, pour préconiser les technologies qui s'adaptent au mieux aux conditions climatiques en termes de température, etc. Et pour l'éolien, c'est encore plus important parce que là, il faut identifier les sites éligibles à l'implantation des fermes éoliennes. Les sites qui seront donc capables de produire de l'énergie éolienne. Donc, il faut choisir les sites les plus vantés. Donc, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'énergie, justement, pour identifier les sites les plus vantés pour les masses, justement, dans l'appel d'offres. Donc, il y a une pré-sélection des sites. Donc, l'équipe de Sud-UERC travaille, justement, dans ce sens. Qu'est-ce que vous préconisez comme site, par exemple, Adra ? Bon, Adra et Insala, c'est des sites les plus vantés. Mais nous sommes en train de pousser notre étude. Donc, pousser notre étude pour, justement, identifier d'autres sites et vérifier le potentiel de gisement de ces sites en termes de production de l'énergie éolienne. Alors, autre question des auditeurs, pourquoi ne pas équiper tous les foyers algériens de panneaux solaires pour produire leur propre électricité et sortir de la dépendance de Sonelgaz ? Justement, au salon, nous allons exposer une maison pilote. Nous allons exposer demain une pilote où nous avons un modèle où on intègre le panneau solaire pour la production de l'électricité, le chauffe-eau solaire pour la production de l'eau chaude sanitaire. Donc, on peut avoir de l'eau chaude au travers de l'utilisation de le chauffe-eau solaire, la climatisation en utilisant le climatisation solaire. Donc, l'expertise est liée. Et donc, d'ailleurs, nous avons toujours préconisé qu'il faut aussi démocratiser l'utilisation de l'énergie solaire et permettre aux citoyens aussi, donc, de s'équiper et de produire, d'être lui-même producteur de l'énergie. Donc, on peut développer le concept de pro-consommateur, c'est que le citoyen est le producteur et au même plan consommateur de sa propre énergie. Et ça permettra également, donc, d'économiser l'énergie, d'un petit peu encourager l'efficacité énergétique et, donc, lutter contre le gaspillage de l'énergie. Alors, par rapport à notre capacité d'ensoleillement qui pourrait peut-être alimenter toute l'Europe, est-ce qu'on peut équiper déjà, dans un premier temps, autre question, le sud avec du solaire ? Il y a trois options. La première option, c'est d'installer des grandes centrales, justement, pour réduire un petit peu la dépendance à l'utilisation du gaz et donc utiliser le gaz dans la production de pétrochimie, pourquoi pas dans la production des polymères et tout ça, et utiliser les urinaires pour produire des exercicités. La deuxième option, c'est de développer les petites centrales de quelques mégawatts, 1 à 5 mégawatts. Et la troisième option, c'est un petit peu l'énergie résidentielle, l'énergie renouvelable résidentielle et tertiaire. Donc, installer des panneaux solaires, des chauffeurs solaires au niveau des foyers, au niveau des ménages et aussi dans les tertiaires, c'est-à-dire dans les administrations des universités, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les hôtels, etc. Et donc, généraliser un petit peu l'utilisation de l'énergie renouvelable et donc instaurer une culture de la sobriété énergétique, c'est-à-dire l'efficacité des économies d'énergie et également l'utilisation des énergies propres et renouvelables. Alors là, il va y avoir l'appel d'offres pour les 4000 mégawatts. Nous développons aussi les 3000 mégawatts par rapport à l'éolien. Nous avons aussi des capacités qui sont existantes actuellement, l'équivalent de 4000 mégawatts en énergie solaire. Est-ce que vous considérez qu'on est en avance ou qu'on est en retard rapidement ? Justement. Parce que d'autres pays pourraient nous devancer. On a toujours les bonnes idées, mais on arrive toujours en retard. L'Algérie a une spécificité par rapport à d'autres pays. Si on cite l'Allemagne, l'Allemagne a développé sa transformation, d'ailleurs ils sont là en transformation énergétique, parce qu'ils ont pris une décision de fermer les centrales nucléaires et donc développer le renouvelable à grande échelle, à une grande cadence. Mais d'autres pays veulent encore le nucléaire. Donc ils n'ont pas d'autres sources d'énergie que de développer des énergies alternatives. Donc ils ont développé, ils nous ont avancé dans le développement de l'énergie renouvelable. L'Algérie, on n'est pas ni dans le cas de l'Allemagne, ni dans le cas des autres pays. Oui, mais le prix du vétrole est en cas de chute. L'Algérie, donc nous allons dire, on est dans une politique, nous sommes dans une vision de diversification, ça c'est très important. On n'est pas dans une vision de substitution. On ne va pas substituer le gaz par le renouvelable. Nous allons renforcer nos capacités de production d'électricité en intégrant, en développant le renouvelable. Le renouvelable, ça devient, nous avons un mix énergétique qui sera constitué de gaz et de renouvelable. Donc on est dans une vision de mix énergétique, d'un bouquet énergétique. Et donc on ne va pas fermer les centrales de turbines à gaz pour les remplacer par le renouvelable. Non, nous allons, les nouvelles installations, donc nous allons réduire notre consommation de gaz et dégager des volumes de gaz pour l'export ou bien pour développer d'autres industries. Alors, maison pilote pour bien sûr les panneaux photovoltaïques, je suis volontaire, si ça peut vous intéresser. Il peut y avoir des actions de ce type, par exemple ? Absolument, je l'invite à se rapprocher de nous. Demain, nous avons une maison Pélos, justement, pour montrer aux citoyens qu'on peut intégrer le renouvelable. C'est très facile. C'est une nouvelle culture. Sur toi, on peut utiliser le chauffeur solaire pour se chauffer, on peut utiliser le panneau solaire pour s'alimenter en électricité. Donc on va montrer un exemple concret, justement, de l'utilisation des renouvelables au niveau des résiduels. Alors, je travaille souvent avec une association qui exerce dans le sud. Pourriez-vous nous aider à faire ou installer des panneaux pour des familles très nécessiteuses, des panneaux solaires ? Oui, il y avait, pour le soutien technique et tout ça, nous sommes là, nous sommes volontaires. D'ailleurs, nous avons équipé plus de 2000 foyers dans les régions du sud par l'énergie solaire. Nous avons installé plus de 400 pompes, justement, solaires pour développer les réglations et développer les activités agricoles dans le sud. Mais on le voit avec les gendarmes, les postes avancés sont équipés de photovoltaïques. D'ailleurs, même les stations-service SOS, ils sont alimentés de l'énergie solaire. Et d'ailleurs, même l'Aftal, elle veut développer encore davantage des nouvelles stations-service et ils vont les équiper par l'énergie solaire. Alors, très rapidement sur cette question, bravo à notre chercheur, mais je pense que la difficulté concernant le problème de la pollution plastique et la collecte des déchets, c'est cet aspect qu'il faudra développer, à mon avis. Mais il collecte, bien sûr, le plastique, mais il le transforme, justement, au polymère. C'est un scientifique qui a développé un procédé, qui est en exploitation des États-Unis. Maintenant, l'Algérie a pris conscience aussi. Et qui va le revendre. Il a pris conscience que le plastique, c'est un enjeu environnemental de première priorité. D'ailleurs, il y a eu même une décision de remplacer les sacs noirs par des plastiques moins nocives, moins toxiques. Donc, ça rentre dans la politique, justement, de la protection de l'environnement et de la gestion de nos déchets. Donc, nous avons un grand problème de santé publique, de sobriété environnementale. D'ailleurs, prochainement, il y aura une campagne des ébueurs de la mer. C'est une initiative de la chaîne 3 aussi. C'est la chaîne 3. Depuis des années. Et nous avons toujours participé en alimentant les studios radio de la chaîne 3 avec l'énergie solaire. Et vous allez voir la quantité de plastique que vous allez récupérer. C'est des tonnes et des tonnes de plastique qui sont jetées dans la mer. Hamid Belkassam sera demain au niveau du salon de la recherche où il émettra sur une émission avec des panneaux. Il va alimenter, justement, avec le studio air. On va l'alimenter, le plateau avec l'énergie solaire. Il a l'habitude de le faire avec vous. Oui, avec l'émission Un jour en Algérie, si on est l'Algérie, avec l'énergie solaire. Eh bien, voilà. Alors, ce chercheur est-il le fruit de l'école algérienne ? Et est-ce qu'il envisage de s'implanter définitivement en Algérie ou partir comme tant d'autres ? Et félicitations quand même pour sa nouvelle découverte. C'est un chercheur purement algérien. Il est à l'université de CETI. Je vais juste vous montrer. Nous avons des grands professeurs, justement, dans les différents domaines. Et si on les valorise pas, ce qu'ils vont partir. Des grands scientifiques à l'université. Vous vous êtes revenus ? Oui, mais il y a des grands scientifiques, c'est des collègues. Nous avons l'université de Babsouar, l'université de SOS, partout. Nous avons des grands scientifiques qui sont en train de développer des procédés, des recherches extraordinaires. Charge à, donc, il faut trouver cette passerelle pour justement exploiter ces recherches et donc aller vers des solutions. Mais si on ne valorise pas, bien sûr, ces chercheurs et leur travail aujourd'hui, est-ce qu'ils risqueraient de partir ? Je veux une réponse sincère et honnête. Non, beaucoup de chercheurs, ils sont nationalistes. Ça ne suffit pas, parfois. Non, non, ils sont nationalistes. Ils souhaitent contribuer au développement du pays. Et ils ont une grande passion pour la recherche scientifique, le développement technologique. Et je voudrais juste préciser que Saïd Bouhilev, qui est professeur à l'université de CETIF, qui sera dans quelques jours en Algérie, dans une dizaine de jours, a donné, bien sûr, les 50% des droits à l'Algérie pour pouvoir parallèlement les exploiter. C'est-à-dire qu'il n'a pas fermé toutes les portes à l'Algérie par rapport à sa découverte. Et M. Bouhilev, actuellement, il est en train de négocier un grand contrat dans la plus grande déchèquerie de l'Inde, justement, pour exploiter ce procédé, justement, pour traiter ces déchets plastiques au niveau de la plus grande déchèquerie de l'Inde. Eh bien, on espère aussi le recevoir dans ce plateau. Et bravo à Professeur Saïd Bouhilev pour sa découverte et à tous les chercheurs qui travaillent au quotidien pour améliorer aujourd'hui la recherche et le niveau un peu de la recherche dans notre pays. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. le Professeur Iessa.